Hey yo tout le monde c'est Thiobe, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, cette nouvelle série, plutôt cette nouvelle saison sur Pharao Total War. Oh, il est de la goule hein. Cette fois-ci, on va incarner Amenmess, notre précédent rival principal sur la fin de notre partie avec Seti, donc Amenmess d'Ileudoré, qui commence déjà avec le poste de vice-régent de couche. J'ai fait une petite partie, j'ai joué je crois deux heures et j'ai à peu près compris comment fonctionnait sa faction, je me suis bien cassé la goule avec les kawas au sud, enfin on verra si ça se reproduit ou pas, c'est pas simple. Enfin, la manière dont s'était déroulé ma partie n'est pas simple, mais on va voir ce que ça va donner pour cette partie. Donc Amenmess, plutôt que de se sentir honoré de son titre de vice-régent de couche, est rongé par l'amertume d'être perçu comme l'exilé de la cour d'Egypte. Son poste lui donne toutefois accès à l'or et aux ressources de la Nubie, ce qui lui assure un approvisionnement régulier en richesse grâce aux nombreuses mines de la région. Non, j'ai mis en apparence l'avatar des dieux parce que, en vrai les deux, en vrai celui-là est vraiment badass. Ah, je me tâte, franchement. Non, je préfère, il est plus coloré. Celui-là, il serait beau avec un peu de couleur en fait. C'est peut-être moi qui ne vois pas les couleurs, enfin c'est moi qui ne vois pas les couleurs, mais... Honnêtement, on est d'accord, il n'est pas très coloré celui-là. Je veux bien que je sois daltonien, mais entre celui-là où il y a du bleu, du doré, des trucs comme ça partout, et celui-là où il y a du bronze, 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 et du vert. Du gris, peut-être. Mais pas ouf, quoi. Pas besoin de personnaliser, on va lancer comme ça, il n'y a pas de problème. Divinité locale, Amon, on commence avec quelques unités classiques et au niveau des spécificités, mais en fait, c'est un peu à la Séti, mais au lieu de perdre du bonheur, il va perdre de la légitimité. Non, de l'influence, de l'influence. C'est pour moi. Et il a des gros bâtiments de bonus en production d'or, par contre, lui, il a une production d'or qui est totalement dingue. Au bout de 10 tours, j'arrivais, j'aurais une production de 200 d'or excédentaire. C'était... C'est fou, quoi. Les archers longs de Tassetti sont des archers les plus redoutés. Quelques unités intéressantes, mais on n'a pas d'unité de charge. Ma charge faible. Donc, on ne peut-être pas utiliser les chars pour avoir. On peut faire des masques d'or, mais ça, je n'ai pas encore vu, qui permet d'augmenter la légitimité. C'est toujours bien. Réduit le coût en or des unités des bâtiments, grâce au suivant de Russe. C'est cool. Et on peut acheter des actions de cours, moyennant de l'or. Et à chaque fois qu'on en achète un, le coût de la prochaine action de cours augmente. Bon, après, voilà. Le reste, c'est classique. On va commencer... On va passer l'intro. On va la... On va passer là, on va dire... Je ne sais pas comment ça s'appelle la vidéo d'un nom, d'intro. Et je vais juste vous laisser la... Vous voyez, comme en tout début de faction, sur les Total War, on a toujours une petite intro de faction. Ça, vu qu'on ne l'a pas vue. Si vous voulez voir l'intro, là, que je viens de passer, n'hésitez pas à retourner sur la première vidéo de... De ma série avec Cédie. Le vice-régent de Couch gère les territoires de Nubie et de Couch. Il supervise les mines qui abreuvent l'Egypte de richesse. Et maintient les guerriers turbulents sous la coupe du Pharaon. Il s'agit d'un titre distingué, accordé aux hommes les plus méritants. Amen, messe, mon fils. Je lui ai octroyé le contrôle de nos terres abondantes au sud, afin qu'il les négocie et les conquière à sa guise. Pourtant, je ne reçois de sa part que de l'amertume et du ressentiment. Plus sa richesse et son influence s'étendent, plus il devient dangereux. Amenmès exècre son frère Séti et la femme de ce dernier, Taousert. S'il défie son frère, il pourrait revendiquer le trône et devenir prince d'Egypte. Je n'aurais peut-être pas dû l'envoyer si loin de ma coupe. Ou peut-être, sa fortune est-elle un message du grand Hamon ? Serait-il possible que ce fils de l'Egypte soit destiné à troquer son titre de vice-régent contre celui du rôle divin de Pharaon ? Alors franchement, contre celui du rôle divin de Pharaon ? Non mais là, il y a eu un petit loupé quand même. Peut-être falloir réenregistrer ça. On dirait, à mon avis, ce n'est pas possible. Hop, on va remettre la carte de l'Egypte nord-sud. Voilà, comme ça. Donc on commence, nous sommes à Amenmès. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ça fera aussi office de l'esprit narratif. Amenmès, donc je contrôle les terres du sud, donc au niveau de la Nubie et les... La Nubie ou terre de couche ? Et bonne question. Je confonds toujours. Bah, Nubie, c'est un peu plus au nord et couche, c'est un peu plus au sud, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Peut-être l'inverse. C'est l'inverse. A vérifier. Ah tiens, tiens, j'aurais dû regarder ça. On est en conflit avec Kerma, qui possède deux territoires. Ici, ce sont des terres qui ne sont pas colonisées. Voilà, il y a des ruines. On a presque une entièreté, tout ça, c'est presque que des ruines, donc on va pouvoir les récupérer. Ça dépendra de Bouhem. Au niveau des décrits royaux, au début, j'aime bien partir sur le bonheur, parce que... Là, on a moins 3, là, on a moins 8. Pas terrible. Donc on va partir sur... Cette province, cette province. Là, province adjacente. On va partir sur du bonheur, en premier temps. Voilà, on va augmenter un peu le bonheur. Et ici, on a... Sahéfi. La faction Kerma, donc la faction avec qui on est en guerre, qui... est là. Bon, le petit combat classique de début de Total War. Donc on va aller chercher. Résolution auto, perte faible. Il a quand même la goule, comme ça. Euh... On renforce nos unités, on a gagné un peu de ressources. D'ailleurs, en ressources, on est bien. On gagne de tout, sauf de la pierre, qu'on gagnera très bientôt. Je crois que j'ai même la portée d'aller directement à Nuhabu. 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 Yes. Alors. Je vais encercler... Lui, la montée d'un niveau. Je vais augmenter sa présence. Ce qui me permet d'avoir la morsure de Wadjet. Et là. Victoire à la Cadmen. Slack, slack. On a pas mal de pertes. Mais on peut occuper. Et c'est cette ville qui va nous donner de la production de pierres. Bon, ça se voit pas encore. Mais forcément, vu que je viens de l'apprendre, ça va pas me le montrer. Mais c'est cette ville qui va nous donner de la production de pierres. Marcher Nubien et recrue Nubienne. Un truc au bout du bâton. Je sais pas trop ce que c'est, c'est chelou. Pourquoi pas. Voilà. On peut recruter des... une Técouche et Nubienne. Bon. On verra ça. On verra ça. J'ai pris Nunu à bout. Je vais vite y faire construire de la... de quoi produire de la pierre. Et également du bonheur. Voilà. On a absolument besoin de beaucoup de bonheur. Commission de colonie. Et là... Est-ce que je peux ? Je peux pas. On va juste... faire ça. Point de compétence non-assignée. M.S. Il a rien d'autre. Il a rien d'autre. Je crois. Ok, bouclier. Il a une hache couchite en bronze. Dégâts en mêlée parfois en plus 10. C'est pas mal. On aime bien. Et là, il y a même du bronze qu'on peut aller chercher. C'est très bien là-bas. Action. On peut construire des avant-postes. Alors, on va construire un là. Un fort égyptien. On va construire un autre là. Un pareil. Un fort égyptien. Là-bas, pour l'instant, on verra. Et je vais voir au niveau de la diplomatie... Yes. Je peux pas descendre plus. Wow. Kawa, rende force 16e. Quand même. C'est eux qui m'ont posé problème en partie précédente. Ils m'ont posé un sacré problème. Hum... Je vais chercher chez des factions qui possèdent beaucoup de pierres et chercher la négoce de pierres, justement. Parce que je vais en avoir besoin pour accélérer mes constructions. Pour pouvoir construire mes bâtiments plus vite. Donc... On va voir est-ce que... il est d'accord qu'il en produit pas. Produit pas de pierres donc je vais faire un échange ponctuel. Donc je vais demander genre 500. Hum... Contre, comment il veut. 50. On va demander 200. Ce sera peut-être moins cher. 12, 13, 15. Non, tu vois pas. On va demander 150. 10, 15. C'est cher. Bon, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Buhen, il produit de la pierre. On va voir si lui, il sera d'accord pour mon roman. Est-ce que tu es d'accord pour mon roman de 200 par tour non. Et 100 par tour. Moyennant 20. 21 d'or. C'est pas donné, hein. Oh. Voilà. 17. Ok. On va dire au mieux 105. Allez, hop. Voilà, ça me fera toujours une petite entrée en pierre. Euh... En vrai, j'aimerais bien avoir de la commerce avec les Kawas au sud. pour qu'ils évident de venir m'embêter. Je préfère aller au nord au début et ensuite m'occuper du sud une fois que je serai assez fort. Euh... Échange. Accordé, échange. Pareil. Est-ce que... c'est plus cher. 1, 21. Quitte à payer plus cher. Allez, je suis prêt à... faire un petit effort en or. Oh, certes. Ça produit de la pierre. C'est vrai qu'il y a Miam, ils ne produisent que de la bouffe Miam, ouais pas très intéressant. En faisant ça en vrai, ça les fragilise aussi parce qu'ils auront moins de quoi construire. Oh la vache c'est de la production de pierre là, pierre, bronze, bronze, oh oui il faudrait que je prenne ces territoires. Metz. Non non c'est pas, c'est bon. On va aller, on va aller leur demander, est-ce qu'ils vendent de la pierre par hasard, un prix raisonnable. Oula. 11, oula, 12, 13, ok. On équilibre l'échange. On équilibre l'échange. 5, 4, allez. Voilà, ce qui fait que j'ai un bon revenu de pierre là partout. Ce qui fait que je pourrais aussi, du coup, construire plus de bâtiments. Est-ce que ça... Ah ça compte comme étant là. Ok. On n'a pas d'action de cour au tout début, j'avais totalement oublié. Je me suis fait... Je me suis fait la remarque tout à l'heure. Lors de ma partie test. C'est à peu près grave. Ok, il y a de la reconstitution. On va attendre qu'on ait eu un petit peu de reconstitution. Je préfère... Si tu me diras, je peux aller chercher sans trop trop de problèmes. Et là, normalement, amélioration de colonie dispo. J'ai beaucoup de pierres. Bon, je manque... De bois. Mais, vu que j'ai comparé à la campagne avec CETI, de l'accès direct sur le Nil. Là et là. Là, j'ai deux villes. Deux cités même. Bah c'est moins un problème. On va augmenter le bonheur. Ça m'augmente même l'influence. Impeccable. Et ici ? Qu'est-ce que ça me dit ? Maison de Sénée. Vous voyez, regardez en pierre, ça baisse très vite. Malgré mes 3 échanges, je crois. 3 ou 4 échanges. Ça baisse extrêmement vite. Qu'est-ce qui fait ? Bah. Bah. Comment ça ? Il me fait quand même pas mal de pertes hein, le salaud. Bon bah, résolution automatique. Eh ouais, ma hache est meilleure que... Bon. Ma hache est meilleure que ta lance. J'ai délai. Euh... Reconstitution... Mon but c'est d'aller chercher Mucha très rapidement. Je pense pas pouvoir y arriver en un tour. Non. Donc je vais avancer. Je pourrais y arriver sur le tour prochain normalement. Et on va continuer le recrutement. Ok. Amélioration de dis... J'ai toujours pas assez de bois. Ça c'est... Oui, si, si, si. Ça peut être sympa. Non, on va augmenter la taille des villes. Construction dispo... Revenu d'or plus 110. C'est quand même badass. On va faire l'école d'art avant pour le bonheur. Alors... Kerma, c'est où ça ? Ici, si, si... Ah, je voudrais faire un hôtel d'Amon mais j'ai pas assez de pierres. Comme quoi... Pas besoin de Caillou. Dans la vie. Et lui, c'est bien. Euh... Expérience partout. Je prendrais l'influence, voilà. Fait une bonne chose de faite. Qu'elle sera bonne. Direction Musha. Loni. Ce qu'on arrive. Resolution automatique. La ref de Dofus, hein, pour ceux qui l'ont pas. Légitimité de la nourriture et on dit au revoir à cette passion. Très bien. Objet gager. Objet gagné. Défense d'éléphant. On va faire du bronze ici. Très important bronze. Réserve de bois très importante aussi. Ordre dispo. Impeccable. Euh... Conquête. Instabilité. On va arriver sur du... Ouais, on est bien. On est très bien. Donc au niveau du bonheur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Confluence. Hum. Gardin Royaux. Ça apporte un petit bonus de... de tout et euh... C'est juste parfait quoi. Hop là. Moins de coups d'entretien. On est déjà au niveau 5. Une présence. Plus d'influence même dans la région. Mais quand même. J'ai pas assez de pierres. J'ai toujours pas assez de pierres. Assez de cailloux. C'est dingue là. Juste voir. Diplomatiquement. A quel point il est fort lui. 14ème et 11ème. Moi je suis 35ème. Comme on dit là au sud. des belles menaces quand même. Donc tour prochain. Je retourne à Kerma. Je fais le V-Kick aux troupes. Quitte à les mettre dans des... dans des forts. Bah de toute façon j'ai... J'ai fait des forts je crois. Civilisation prospère. Ça c'est bien ça. À la source. Hum. Il faut créer une région spécialisée dans la production de nourriture. Niveau 3 à 5. Non ça je peux pas. On va faire ça. Ah mais... Putain mais il passe par la route abruti. J'ai eu des pertes à cause de ça quoi. Terrible. Il dit tiens on va couper par le désert. Oh t'as des bonnes idées comme ça toi. Ferme ta gueule. C'est... C'est... Ouais c'est... Voilà... Pardon. C'est un... Comment dire ça poliment. Quand ta bouche elle laisse parler ton cul. Elle en sortira moins de merde. Voilà. Bien sûr avec tout mon respect. Euh... Un petit. Comment ça ? Ah j'ai déjà un hôtel. Ok. Euh... Production. Toutes les ressources dans cette région. Ah si c'est pas mal. Très bien. Et donc ils font que je conquise un truc qui... Qui produise de la bouffe. Bon bah j'ai un barra du choix tu me diras mais... Mais j'ai pas envie de lancer de... Bataille ou autre. C'est... C'est... Il m'avait fait pareil je crois. A partir d'avant. Bon les suivants d'horus vous connaissez. Divinité locale. On a découvert qui ? Morus. Ah bah oui. C'est bon. Bon ça peut se comprendre. Échange expiré. On va refaire la proposition. Bon échange. J'ai bien aimé. Action de cour au dispo. Euh... Ça a l'air... Une élite. C'est pas mal aussi hein. Je vais faire quelques rumeurs. A plus pour lui. Égypte nous a bien appréciés. Unlike certains de ces plus... Questionables. Encore ? Ah oui d'accord il y a 7 Anubis aussi. Euh... Ici c'est Anubis. Ok je les avais pas eu. Amélioration. Bon c'est parti hein. Ouais là à la rigueur je peux faire un fort mais j'ai pas assez de ressources. Bon bah on va faire ici. Non. Bon bah non. Et je suis bête je peux recruter aussi sur la route moi. Plutôt que me trimballer pour me trimballer. Alors oui mais non parce que ça me coûte en entretien là. Euh... ça va vraiment me coûter en entretien. Autant avoir un peu de reconstitution. Un tour ? Oui bon on va aller accélérer. On va aller accélérer. Pour en prier un monde sur le passage. Mon but ce serait d'aller là-bas. Récupérer une petite mine d'or. Faut pas dire non. De toute façon avec l'or je peux récupérer de la nourriture facilement. Là j'ai que 2 villes qui font de la nourriture. C'est pas énorme. Bon j'ai laissé du voir là je suis 34ème ouais ouais je suis 34ème. Voilà bon bah ça c'est fait. ici c'est pas ça que je voulais faire ça c'est un autre bâtiment qui produit de l'or moyennement d'influences j'ai toujours pas compris comment on fait de l'influences ok et je vais recruter un petit général ici Lui C'est une bonne unité ça Je vais recruter ça Une unité qui coûte pas grand chose à l'entretien pour l'instant c'est ce qui Ça doit être ma priorité Avec son cours dispo Une rumeur sur lui Faut que je joue un peu moins vite Sinon pour le let's play narratif je vais galérer Je vais devoir mettre des pauses partout Pas terrible Ah bon pas terrible Là il me manque quoi ? Du bois et surtout de la main d'oeuvre Il va falloir que je me Concentre là dessus Un main d'oeuvre dans un tour il en faut qu'on meure Trois Trois Ok je vais attendre la La faire ma shadow Alors coucou Non y'a rien Non y'a rien Oh Un petit char Allez Prends mon ami Et là Non y'a déjà ce qu'il faut Oh on a récupéré un char Ok Kerba Euh ouais Ah mais non Euh ici C'est lequel ? Ici on a un petit comptoir commercial Il a un petit fort Il a un petit fort Ouais Impeccable Il faut deux tours et direction Hop 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 Ok J'ai encore galéré moi à prononcer les trucs Ah même Comment ça je peux pas ? Ah On est pas en rang 3 Ah ça c'est bête Ah merde Ah c'est con ça On va faire des maisons de sénés Pas de choix Pas de choix Accent de court Un petit dernier ici On va bientôt pouvoir faire Si on a besoin Un guerrier d'élite Si jamais on se fait attaquer On sortira les guerriers d'élite On aura de quoi se défendre Euh j'ai Pas si j'ai un antel damon là-bas On va aller prier un coup On va revenir On va revenir L'ambition elle est pas gagnée Elle est pas gagnée toi Euh t'as ou serre ? Du bois contre de la nourriture Bon Non 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 Ce serait trop laidé Non Enfin Non quoi Bah non Ils abusent quoi Messe faction détruite Merde tu faisais pas du commerce avec eux ? Ah c'est possible en vrai Ah c'est possible en vrai Hop Bah c'est moi le viseret Jean de coucher Vizir Non Trésorier Qu'est-ce que je peux te demander Ça a l'air des bâtisseurs Oui Il peut toujours aider hein De payer moins Améliorer 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 ici aussi Je regarde où est-ce qu'il pourrait être important que je fasse un fort mais Ici Euh Ouais Et encore quoi Bon On va laisser ça comme ça pour l'instant Toi n'hésite pas à recruter C'est pas une mauvaise chose Ce n'est pas une mauvaise chose On est 36ème au niveau Front Force C'est pas des masses On va en chercher d'autres villes ça devrait aller mieux En allant coloniser les terres Non colonisées On a pas tard Il aime bien lui On a des actions de cours Compte 50 d'or Je crois C'est pas trop trop charpé Ok Allez direction Hop Et maintenant il va me falloir de la nourriture Sauf si j'ai nourriture plus de 10% bâtiment encore Ah Oui mais si je vais avoir des ports donc ça va être bon Euh Voyons 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 Il manque de la main d'oeuvre Là ça va s'unir en obélisque Là ça va être rien du tout apparemment C'est une tour de garde ici 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 ce sera un quartier des bronziers Ok Et là En télé Grande mine d'or Toujours plus d'or les gars Toujours plus La main de messe On continue à recruter Et j'ai remis mieux servi que par soi-même Je sais pas pourquoi je dis ça Mais recrute Mon dos il est juste et ça Si jamais il y a quelqu'un qui vient t'embêter au moins Quoi On 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 se sera préparé Kawa Accord expiré On va lui envoyer les mêmes propositions Hop et j'en avais une deuxième Chaque fois sortir les deux c'est chiant Nous à tout Ouais pour la production des ressources Et on va faire un échange On va chercher un échange Et on va faire un échange On va chercher un échange 206 7 8 9 Voila Il m'en faudrait un autre Un autre Un autre Un autre Un autre Vers un homme Vers un oui Est-ce que tu peux me parier mon fille 300 par toi Non toi t'aimes moins la blague Heu Nomade Libou il a que de la bouffe comme ça j'ai déjà un accord avec lui et on produit de la bouffe 32, 5, 306, 307, 308, 309, 308 qui fait qu'on repassera en positif pas longtemps mais en positif ok là on colonise c'est une petite caserne on a grandi Pierre, Amsès, Meriamond et puis après on va aller là-bas c'est doux bronze bronze pierre et bouf bon l'inconvénient c'est que là ils ont des routes que entre eux parce que là il y a la route là ok là il y a la route là là il y a une route là là on arrive sur un osis ah et là il y a des routes qui vont là-bas ok bon après au moins l'inconvénient c'est ça l'avantage c'est que pas grand monde viendra m'embêter quoi mince je vais encore cliquer à côté ordre 10 pots avec grand plaisir avec un grand grand plaisir plus 20 d'or cette province 1% je perds 10% de bouffe ouais mais l'or ça s'échange vous savez quoi déjà ? regardez à votre faction de créer un masque d'écoute d'or en augmentant votre légitimité augmente après chaque utilisation ok ouais ouais vous êtes en cours d'utilisation donc je suppose que pour avant les prochains suivants de russes ça devrait arriver ok et c'est le cœur de toute l'Egypte bon bah K'awar font la même malgré qu'on qu'on ait un échange euh on fasse des échanges avec eux ils viennent m'embêter ouais ils sont deuxièmes en renfort voilà normalement ils devraient pas réussir à prendre Kerma ok ils vont peut-être réussir à prendre Kerma oh merde Kerma est assiégé bon mon ami j'aurai besoin que tu reviennes vite la vide euh la question c'est est-ce que si je l'attaque aïe t'as de l'enfant pour lui on refuse de l'attaquer et on va essayer de recruter un général en urgence recruter recruter si j'ai pas le choix et heureusement au niveau de la cour j'avais fait copain-copain avec lui pour hop carry d'élite je pense pas que je puisse les recruter d'ici non mais je peux les recruter d'ici ça coûte cher ça coûte du tout une ça coûte une cou il attaque plus tôt aussi euh sélectionner un héritage antique chacun propose ses bonus au fur et à mesure que vous suivrez la voie des grands dirigeants dans le temps ce choix définir à votre dessin vous ne pourrez pas revenir dessus et cette fois je vais prendre kéops le bâtisseur lancer la construction de monuments épiques qui traverseront les âges pour des milliers d'années donc construire des merveilles à des sites d'avant poste unique la construction est divisée en plusieurs étapes et débute par les fondations protégez vos merveilles en déployant une garnison dès le début de la construction préparez-vous à défendre contre des factions ennemis qui voudront les détruire pour accélérer construction utiliser des ressources de province et des experts une fois terminé les merveilles octroie un bonus à toute l'Egypte en augmentant votre légitimité voilà la dernière fois on avait pris le conquérant je sais plus quoi ça a pas été fou au gameplay cette fois on change bon 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 t'es vraiment en train de courir toi ouais tu cours mais sans courir bon après là je me dis au moins il a peut-être tout pris ça va être compliqué à vrai j'ai pas vraiment recruté plus de troupes si j'ai pas recruté d'autres plus mais là j'ai plus de... j'ai plus de nous tu vois là j'ai plus de bouffe mais là j'ai plus rien j'ai plus de bouffe contre euh... ah c'est cher contre 90 bon c'est déjà ça pris au A7 non du tout avoir pareil si ils sont d'accord 10 110 bon j'ai de quoi avoir un tour j'allais de quoi tenir un tour mais euh... attendu hein amélioration de colonie oui ouais ouais on bat Bindor est-ce que pas trop choix et là euh... ouais ouais est-ce qu'ils vont venir pied possiblement bon on va voir ce que ça donne un tour est-ce qu'ils vont lancer l'assaut sur Kerma c'est une possibilité mais ça leur coûterait cher en un seul tour oui après plus ils mettent deux temps et moins c'est bon pour eux vraiment c'est bon pour moi aussi parce que j'ai pas non plus des ressources illimitées quoi ouais je m'approche assez euh... discrètement parce que je peux pas m'approcher qu'un bourrin parce que là si je m'approche qu'un bourrin je suis perdant on a combien de euh... on est sept on est dix-huit unités là-dedans on a de quoi attendre les renforts mais les renforts ils sont de dix j'ai fait vingt-huit eux ils sont... vingt... euh... trente-six ouais et... après j'ai l'avantage d'avoir les tours et cetera manque de ressources ouais bonjour Nibu bonjour Nibu exactement exactement échange ponctuel pas trop le choix et c'est pas tout parce que j'ai encore besoin de... j'ai encore besoin de gaule j'ai encore besoin de gaule 90 hop bon ça va j'ai perdu j'ai de la nourriture je suppose que mon ennemi aussi ça lui fait un petit peu galérer au niveau de la bouche trésorier des rumeurs disponibilité ouais... construction dispo ah bon ouais je fais une maison de sonnette et là je sais pas ce que ça va donner en vrai roulement de tambour ah j'ai cru voir passer un tour là ok 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 le sable du désert te manque t'es chelou toi hein ok là on a un avantage si on arrive là normalement on est en supérité numérique alors pire s'il vient de nous attaquer là on sera en supérité numérique là ma question c'est si j'attaque j'ai que 3 armées qui viennent et il m'en manque une oh il m'en manque une oh il m'en manque une il m'en manque une ouais ah j'ai des pertes ? non putain putain vous si on se on se ok on gagne ok là c'est bien on gagne contre ces deux troupes On va prendre de la bouffe On n'a pas le choix On n'a pas trop le choix Mais on a réussi Et ça les gars On est vraiment Dans un bon mood Est-ce qu'on peut aller chercher lui ? Oui On va être terminé là On va essayer d'être passé Mon petit salaud The record on a besoin de nourriture Et ma question c'est Est-ce que je peux aller chercher tout là-bas ? Je pense que oui Parce qu'ils ont l'air d'avoir pris plus cher que moi Alors déjà Voilà Merci d'être passé Franchement Dans la constitution ça fera peut-être pas de mal Sachant que là Quoique on bouffe Ça fait deux tours Et là Rentrefort 62 On l'a Matraqué On lui a matraqué la tronche Il n'y a pas d'autre terme Alors là On lui a fait Un petit siège de Kawa Et là On va aider Kawa aussi Ouh Avec son cours Pas facile ce tour Hop Allez c'est l'intrigue Ça nous a bien aidé mine de rien Ouais ça va bien casser les Je fasse la réparation Mon caillou il va y passer Ok On va faire ça Ok Un truc chou Toi t'as quoi là Mets ça Voilà Mets toi un coup Voilà Allez on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui J'espère qu'il vous aura plu Moi je vous propose De me retrouver très bientôt Pour le prochain épisode Allez casser du Kawa Je vous remercie à tous D'avoir suivi ce premier épisode De la saison Avec Amen Mets Le devoré C'était Tiob Ciao